Jésus est en vie. Ézéchiel chapitre 19 Et toi prononce une complainte sur les princes d'Israël. Et dit ta mère qu'est-ce une lionne ? Elle était couchée parmi les lions, c'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Elle éleva l'un de ses petits qui devint un jeune lion, et qui apprit à déchirer sa proie, il dévora des hommes. Les nations entendirent parler de lui, et il fut pris dans leur fosse, elles mirent une boucle à ses narines et l'emmenèrent dans le pays d'Egypte. Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain, qu'elle était trompée dans son espérance, elle prit un autre de ses petits, et en fit un jeune lion. Il marcha parmi les lions, il devint un jeune lion, et il apprit à déchirer sa proie, et il dévora des hommes. Il força leur palais, et détruisit leur ville, le pays tout ce qui s'y trouvait, fut ravagé, au bruit de ses rugissements. Contre lui se rangèrent les nations d'alentour, des provinces, elles tendirent sur lui leur raie, et il fut pris dans leur fosse. Elles mirent une boucle à ses narines, le placèrent dans une cage, et l'emmenèrent auprès du roi de Babylone, puis elles le conduisirent dans une forteresse, afin qu'on n'entende plus sa voix sur les montagnes d'Israël. Ta mère était comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches, à cause de l'abondance des eaux. Elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres de souverains, par son élévation elle dominait les branches toussues, elle attirait les regards par sa hauteur, et par la multitude de ses rameaux. Mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre, le vent d'Orient a desséché son fruit, ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés, le feu les a dévorés. Et maintenant elle est rentée dans le désert, dans une terre sèche et aride. Le feu est sorti de ses branches, et a dévoré son fruit, elle n'a plus de rameaux vigoureux pour un sceptre de souverains. C'est là une complainte, et cela servira de complainte. Sous-titrage Société Radio-Canada